Donc moi je suis Stéphane Meunier, je suis partenaire en charge du secteur énergie, donc je suis à l'origine de l'organisation de cet événement. Alors je ne suis pas du tout spécialiste de la blockchain, donc je vais vite passer la main. Juste un point, c'est sur la philosophie, l'état d'esprit avec lequel on a abordé ce meet-up. La blockchain, on entend souvent parler d'un point de vue technologique, d'ailleurs ça peut être parfois très obscur. Chez OnePoint, on approche la technologie avant tout par l'état d'usage, par quel business on peut faire, quel modèle d'affaires on peut avoir, comment ça transforme les acteurs, comment pour la blockchain ça peut transformer les transactions. Et c'est l'état d'esprit qu'on a voulu avoir sur ce meet-up, c'est vous faire toucher du doigt au travers des acteurs, des intervenants qui vont vous présenter leur expertise, avoir une approche par le cas d'usage, de voir pourquoi la technologie blockchain peut apporter une valeur sur le secteur de l'énergie. Donc voilà, sur ce, je vais laisser la main à Vincent Raymond, qui est notre, moi qui va se présenter lui-même d'ailleurs, qui est de chez OnePoint. Merci beaucoup. Vous êtes tous là ? Alors, bienvenue chez OnePoint. On a dit que ça a fonctionné automatiquement, mais en fait pas du tout. Bienvenue chez OnePoint. Donc, bienvenue dans nos locaux, je souhaite que vous appréciez, c'est assez sympa. On a la chance de travailler dans un environnement assez fou, et dans un quartier assez sympa. Travailler au Trocadéro, c'est une chance. Et moi, moi, j'adore Paris. J'adore cette ville, je suis un grand fan de Paris. Et l'endroit que je préfère le plus à Paris, je crois, c'est le pont qui relie la Courcarrie du Louvre à l'Institut de France. Là où il y a l'Académie. Vous savez comment il s'appelle ce pont ? Le Pont des Arts. Et le Pont des Arts, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a encore deux ans de ça, le Pont des Arts, il était totalement rempli de 65 tonnes de petits cadenas. Vous vous rappelez, ces petits cadenas, c'était tous les amoureux qui venaient en lune de miel, qui arrivaient et qui achetaient un cadenas. Il y a des gars qui faisaient que ça, il y avait du business partout, pour des petits cadenas. Ils écrivaient leurs petites initiales, un petit mot, une signature. Pour reconnaître leur cadenas. Puis après, ils attachaient leur cadenas sur le cadenas précédent. Et puis tout ça, ça faisait une très très longue chaîne de cadenas, qui était inviolable parce que c'est des cadenas, et qui était publique. Les gens faisaient ça pour que tout le monde puisse voir leur engagement. Après, je me suis engagé, j'ai fait une petite signature. Et tout le monde peut venir le voir. Et si je reviens à Paris, je pourrais de nouveau la voir. Et j'aurai la preuve que j'ai fait ça sur le pont des arts. Sauf que le problème, c'est qu'il y a deux ans, ils ont tout enlevé. Il n'y a plus rien. C'est juste des plaques de verre maintenant. Parce que c'était beaucoup trop lourd. Et ça s'écroulait complètement. Mais voilà, s'ils étaient restés, ça aurait eu le caractère inviolable que j'aime beaucoup. Parce que c'était une belle allégorie de la blockchain. Une belle allégorie de la blockchain, c'est-à-dire une série de petits engagements signés, reconnaissables, liés les uns aux autres, dans une chaîne qu'on ne peut pas modifier, et qui ne peut, en théorie, pas être détruite. Sauf si on remplace le pont des arts. Et c'est ça qui est beau dans la blockchain. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très simple. C'est des allégories de blockchain, vous allez en trouver partout. Et pourtant, c'est très complexe. Je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance sur la blockchain. Je ne vais pas vous refaire un historique de la blockchain où vous expliquer concrètement comment ça marche dans les algorithmes. Ça a assez peu d'intérêt ici. En revanche, je vais vous expliquer un petit peu les idées fondamentales qui font que c'est intéressant. Je me suis inspiré d'une phrase de Gilles Calignan, qui travaille pour Wulit, qui a dit, je vais prendre une présentation, « L'Internet nous a apporté l'information, la blockchain nous apporte la vérité ». C'est un peu pompeux, comme ça, dit comme ça. Mais c'est assez vrai. C'est-à-dire que c'est assez vrai et le parallèle est d'autant plus intéressant qu'il y a 30 ans, quand Internet est arrivé, je lui ai eu la chance d'avoir accès à Internet très très tôt. Et quand je rentrais chez moi, je disais à mes parents que j'étais sur Internet. Tout le monde me regardait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, quand on parle de la blockchain, des gens nous regardent souvent avec les mêmes yeux. Et pourtant, je pense que c'est la même déflagration. C'est-à-dire que j'ai la conviction, l'intime conviction, que ce sera aussi révolutionnaire que ce qu'a été Internet. Parce que Internet nous a donné accès à l'information, et la blockchain nous donne accès à la vérité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous expliquer simplement les fondamentaux de la blockchain et les cinq grandes caractéristiques de la blockchain. La blockchain, c'est sécurisé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les petits cadenas. C'est-à-dire que tout ce qui transite sur la blockchain, c'est des transactions qui sont chiffrées, avec des concepts mathématiques forts. Alors ensuite, on peut en débattre, mais pour moi, les maths, c'est la vérité. Donc tout ce qui est validé et certifié par des mathématiques, ça représente la vérité. Donc là, déjà, on a une certitude de ce qui transite, ce qui est mis sur la blockchain, au moins, on a la sécurisation qui fait preuve, il y a une preuve de vérité. Ensuite, la blockchain, je vous l'ai dit, c'est comme le petit cadenas sur le pont des arbres, c'est public. Tout le monde peut aller vérifier la blockchain. Ne croyez pas ceux qui vous disent que vos transactions sur la blockchain sont anonymisées. C'est faux. Vous pouvez avoir des adresses de wallet qui ne ressemblent pas à votre nom et à votre prénom. Dans la réalité, c'est aussi simple de vous retrouver qu'avec votre adresse IP, par exemple. Donc la blockchain, elle est publique. Toutes vos transactions, et avec qui vous les avez faites, sont publiques. On peut les regarder. C'est-à-dire que le fait de ce caractère public fait qu'on partage tous, on peut tous vérifier cette vérité. Les vérités qui se sont échangées via ces transactions sont toutes vérifiables. Tout le monde peut y accéder. L'autre caractéristique importante, et à mon avis qui fait la beauté de l'algorithme et de la blockchain, c'est le consensus. Parce que finalement, le fait d'être sécurisé, ça, c'était les concepts qui existaient déjà auparavant. Acheter sur Amazon, vous utilisez déjà des transactions sécurisées. Le fait d'être public, c'est pareil, ce n'est pas bien nouveau. C'est des concepts de pire-to-pire qui existaient depuis longtemps, qu'on veut télécharger les derniers épisodes de Game of Thrones. Ça, ce n'est pas nouveau. En revanche, le concept de formalisation du caractère consensuel, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. C'est-à-dire que tous les acteurs de la blockchain, tous les acteurs, c'est-à-dire les nœuds, ceux qui hébergent la blockchain, vous pouvez héberger la blockchain, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur. Et tous les acteurs de la blockchain se sont mis d'accord sur la façon dont on va valider les choses. C'est le consensus. C'est-à-dire que moi, je valide quelque chose, je me dis que si quelqu'un d'autre en face a validé autre chose, on ne va pas être d'accord. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord, parce que c'est public et parce qu'on a le même consensus. Je sais ce que tu vois, tu sais ce que je vois, et je sais que tu sais ce que je vois, et tu sais que je sais ce que tu vois. On peut remonter à différents rendez-vous, mais globalement, on est tous d'accord sur la vérité qu'on partage. On est tous d'accord là-dessus, parce qu'on a suivi le même consensus. Par voie de conséquence, on peut tous s'accorder à dire que la blockchain est unique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est tous d'accord qu'on partage tous la même chose, même si parfois il peut y avoir des petits écarts, tout est glissé, et la blockchain, in fine, est unique. Donc la vérité est unique. C'est un concept qui est assez intéressant. La vérité, c'est unique. Donc on a une vérité parce que c'est sécurisé, on a une vérité parce que c'est la publique et que tout le monde peut la vérifier. On a une vérité parce qu'on s'est tous mis d'accord sur la façon de ce qui allait être vrai. Et au final, on a une vérité qui est unique. Donc c'est très facile à partager. Et le dernier point, c'est qu'elle est immutable. J'ai lu immuable aussi. C'est un idéologisme. C'est-à-dire que, comme la chaîne des petits cadenas sur le pont des Arts, ce n'est pas le cadenas qui est immutable. Le cadenas est sécurisé. Ça, c'est le premier point. C'est l'entièreté de la chaîne qui est immutable. C'est-à-dire que si moi, je viens casser la chaîne en cassant un cadenas ou en le modifiant, ou alors en changeant ma signature parce que j'ai changé de copine sur le cadenas, ça va se voir. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un sur le pont des Arts qui va me dire « Oh là, mais c'est plus le même cadenas » ou « C'est plus la même chose, il y a quelqu'un qui est venu le modifier. » Donc elle est immutable. On ne peut pas la modifier. Quelque chose qui est inscrit dans la blockchain, dans une blockchain, n'est pas modifiable. Alors, juste une petite aparté. En réalité, si, c'est modifiable. Tout le monde peut à la limite essayer de modifier un bloc ou un cadenas qui est vieux de quelques jours ou de quelques heures. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que si on le fait, on va être en désaccord avec l'ensemble des paires, l'ensemble des nœuds qui vont nous tous nous regarder et nous dire « Ce n'est plus la bonne blockchain. Est-ce que tu l'as modifié ? » Voilà. Donc voilà, ça, c'est les cinq concepts très forts de la blockchain. Et ce que je trouve très beau, c'est que finalement, il faut revenir un petit peu aux sources, juste de manière historique. Il faut savoir que la blockchain, ça a été créée il y a pratiquement dix ans maintenant par le fameux Satoshi Nakamoto, qui est là ce soir. Je vais vous dire à qui. Et pourquoi il a fait ça ? C'était justement pour se passer des banques. En 2008, c'était la crise financière. On n'avait plus confiance en les banques. Les banques étaient faillibles. Il y avait de plus en plus de gouvernements qui censuraient. Et puis, il y avait aussi une discrimination grandissante de la part de certains organismes bancaires ou financiers vis-à-vis du public. Donc, il s'est dit « Je veux créer quelque chose qui soit complètement décentralisé avec toutes ces choses-là. » Et la beauté de la blockchain, c'est qu'il a réussi à recréer la confiance qui était établie historiquement par ces organismes centraux. C'est-à-dire qu'avant, on allait voir une banque parce qu'on disait « Je n'avais vraiment confiance quand même. Je dois donner de l'argent à quelqu'un. » Ou alors, il me doit de l'argent. Moi, si je n'ai pas une banque qui me garantit qu'il a vraiment cet argent sur son compte. Il a décentralisé et en même temps, il a restauré la confiance. Donc ça, c'est assez important parce que finalement, c'est ça qu'on cherchait. C'était de pouvoir se passer des organismes centraux sans galvauder ce qu'ils offraient auparavant. Donc, en ce sens, moi, je suis convaincu que la blockchain nous apporte la vérité, la vérité qui était garantie auparavant par les organismes centraux. Je parle des banques, mais on peut parler des notaires. C'est un très bon exemple. Tout ce qui est centralisé et qui nécessite d'être tracé est complètement blockchainisable. en néologisme, je suis désolé. Alors maintenant, voilà, ça apporte la vérité, mais ça apporte quelle vérité ? En fait, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Ça va garantir la vérité de ce que vous décidez de mettre dedans. La blockchain, c'est... Il y en a qui disent que c'est une base de données. Moi, je vois plutôt ça comme un protocole dans lequel vous pouvez faire transiter ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez la garantie de ces cinq caractéristiques, vous pouvez faire soit des transactions bancaires, c'est naturel, mais des documents, des signatures de commandes, des œuvres d'art, des types de propriétés. Là, c'est à vous de voir. Et il y a un nombre incalculable de possibilités des cas d'usage. On en découvre, on en propose tous les jours, nous, chez OnePoint, à nos clients. On en découvre même tous les jours chez d'autres clients qui nous disent « Nous, on a fait ça avec la blockchain. » On n'y avait pas pensé. Alors, il y a aussi des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « On veut faire de la blockchain. » Et on leur dit « Non, ne faites pas. » Ça n'a aucun intérêt. C'est trop cher pour vous. Ce n'est pas assez rapide. Ce n'est pas la panacée non plus. La blockchain, c'est une transaction. Ça met 10 minutes à être validée. Donc, vous n'allez pas payer votre part avec ça. Donc, des cas d'usage, il y en a plein. On va vous en présenter un petit peu plus tard. Vous allez avoir François Sonnet qui va vous expliquer un petit peu le projet porté par Electric Chain de SolarCoin qui est quelque chose d'assez fou. Vous allez voir ça tout à l'heure. La blockchain, ça couvre tous les métiers. On parle d'énergie. Aujourd'hui, effectivement, c'est la communauté énergie qui propose ce meet-up. Mais en réalité, il y a les banques, je vous l'ai dit tout à l'heure, le système bancaire, le service public, les notaires. On travaille aussi beaucoup avec les avocats, par exemple, sur des concepts de certification Smart Contract. Et Xavier Piquant, c'est qui est avocat, qui va nous expliquer un petit peu quelle est la perspective légale et de responsabilité vis-à-vis de tout ça parce que ça pose quand même beaucoup de questions, tout autant que l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, voilà. Chez OnePoint, nous, juste, voilà, pour la petite histoire, nous, on a quand même pas mal d'experts de blockchain. On travaille déjà avec beaucoup de clients, que ce soit sur de l'expertise, des papiers de recherche ou simplement de l'intervention très concrète du code. On le fait déjà. D'ailleurs, il y a Adrien, tout à l'heure, de chez OnePoint aussi, qui va vous présenter en fin de meet-up. Je ne sais pas, Adrien, il va vous présenter un des proof of concepts qu'on a avec de la distribution d'énergie à la demande, avec des cartes NFC qui vous comptabilisent l'énergie que vous consommez et qui tracent ça sur la blockchain. On espère que ça fonctionne, Adrien. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, SolarCoin, Xavier sur les aspects juridiques, et puis ensuite, Adrien, et puis ensuite, on sera tous à votre disposition autour d'un verre, d'un cocktail pour répondre à vos questions parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. On pourra parler, si vous voulez, de cybersécurité, d'intelligence artificielle qui vont, bien évidemment, derrière les concepts de blockchain. et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, on se tient à votre disposition. Merci. Merci Vincent pour la présentation, en fait, de la blockchain. Alors, moi, mon nom, c'est François Sonnet. Je suis un co-fondateur de Electric Chain. C'est un affilié, un site affilié de la fondation SolarCoin. Donc, je vais vous expliquer un peu ici quel est le concept SolarCoin et comment est-ce qu'on vise, en fait, à lancer, à dynamiser la transition énergétique. Est-ce qu'on peut avoir les séries, s'il vous plaît ? Un petit boîtier. Un petit boîtier ou le toucher. Voilà. Alors, avant de commencer, qui ici connaissait déjà la blockchain ? Qui est développeur déjà ici ? Voilà. Et qui connaissait sur le thème de la blockchain ? Oui, d'accord. Et qui a des bitcoins, juste pour savoir ? D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont des SolarCoin, déjà, aussi, éventuellement ? Non ? Très peu. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui produit son énergie solaire ? Très peu. Vous êtes tous parisiennes. Alors, en fait, moi, ici, je vais tracer, on va dire, dans les informations. Nous, ce qu'on voit, en fait, au travers de la blockchain, c'est avant tout une base de données. Donc, on l'utilise avec SolarCoin au même rythme que bitcoin, et pour les mêmes informations que bitcoin. C'est-à-dire, on va l'utiliser pour des transactions monétaires. Transactions monétaires, à partir de quoi ? À partir d'une installation solaire photovoltaïque. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On utilise le SolarCoin, on va débiter des SolarCoin, octroyer des SolarCoin à tout producteur d'énergie solaire photovoltaïque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 7 millions d'installations solaires photovoltaïques dans le monde, 400 000 ici en France. Et donc, la fondation SolarCoin et Electric Chain vont octroyer ces SolarCoin aux propriétaires, quels qu'ils soient, quelle que soit la taille de l'installation solaire photovoltaïque, à tout propriétaire de ces installations. Avant d'expliquer là-dessus, je vais peut-être un pas en arrière, sans expliquer qu'on utilise la blockchain à différents titres. Il y a un groupe très connu, qui est le groupe R3, qui a développé en fait le protocole RIPPLE. Donc là, on va utiliser la blockchain pour un protocole de communication, c'est-à-dire le transfert de données, pour venir sécuriser des actifs, des options sur le marché. On va faire tout ce qui est clearing, settlement and custody, au travers de ces blockchains. Ça, c'est déjà effectif, c'est dans le domaine financier, et on est en train de développer la chose. C'est une des applications réelles qui existent. Dans le domaine énergétique, moi je vais surtout vous expliquer le thème du SolarCoin, mais on va aussi parler de tout ce qui est transaction peer-to-peer, c'est-à-dire la vente d'électricité en temps réel entre deux propriétaires d'une installation solaire d'Oltay, qui utilise le réseau pour injecter sur ce réseau de l'énergie et utilise la blockchain pour avoir une comptabilisation de l'énergie et la facturation de cette énergie. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces outils ? Parce qu'on voit, dans le domaine du solaire, en tout cas, on a très peu de subsides, ou en tout cas les systèmes de subsides sont différents d'un pays à l'autre. On voit en France, par exemple, vous avez une espèce de feed-in tarif, en Allemagne c'est un feed-in tarif, en Belgique c'est un système de certificat vert, en Roumanie aussi. Donc c'est assez disparate, tous les systèmes de subsides qui existent à travers le monde. Mais ici, SolarCoin est un business model qui utilise la blockchain pour venir parier à cette problématique de subsides. Quelques indicateurs de marché, ce qu'on voit à travers le monde aussi, il y a déjà 300 gigawatts d'énergie solaire qui a été installée. Mais, bon, c'est pas grand-chose. On est face à une problématique de changement climatique et donc l'Agence internationale de l'énergie vise à déployer encore 5000 gigawatts d'installations solaires photovoltaïques d'ici les 20 prochaines années. Alors c'est des gros chiffres, ça donne un peu le tournis, évidemment, de voir des chiffres pareils. Qu'est-ce que ça représente ? 5000 gigawatts, c'est l'équivalent à peu près de 10 000 centrales nucléaires. Donc si on devait faire ça en centrales nucléaires, ce serait beaucoup. Et alors ce qu'on se rend compte ici, avec le SolarCoin, c'est que beaucoup de particuliers veulent participer au réseau, veulent produire de l'énergie solaire, mais il n'y a pas suffisamment de subsides. Ou bien, l'amortissement de la réinstallation solaire est trop long. Donc on va venir complémentariser les subsides gouvernementaux octroyés par l'État français, par exemple, en octroyant un SolarCoin à ses propriétaires d'installations solaires. On vient en complément, évidemment, de tout ce qui est industrie solaire. On travaille avec l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie solaire. Je vais rentrer là-dedans sur le sujet par après. Et ce qu'on voit comme autre projet qui utilise la blockchain, ce sont des blockchains un peu plus avancées. On va venir parler de blockchain version 2.0 et de smart contracts. Donc ici, des sociétés telles que Powerledger, Great Singularity, Powerledger en Australie, Great Singularity, ici en Autriche, sont en train de développer ces applications dont on parlait et dont le groupe OnePoint aussi est en train de développer des pop. Alors, à quoi est-ce que ça sert ? Encore une fois, ces applications vont permettre à un prosumer, c'est-à-dire un propriétaire d'une installation solaire, d'utiliser ses panneaux, ses batteries, de livrer le réseau avec de l'énergie solaire, de l'énergie propre, évidemment, et tout ça en utilisant une application sur son téléphone mobile. L'application va gérer pour lui l'énergie qu'il va livrer sur le réseau en temps réel et va décider pour lui est-ce qu'il est utile de livrer le réseau ou est-ce qu'il est utile de charger ses batteries à ce moment-ci parce que l'électricité sur le réseau est facturée trop faiblement. Donc tout ça, c'est une application qui peut le faire. L3 Energy, c'est une autre société aux États-Unis qui a développé également le Brooklyn Microgrid. Donc là, on parle également en plus de ces transactions de peer-to-peer d'un micro-réseau. C'est-à-dire que tous les participants dans ce réseau vont venir livrer cette électricité sur ce réseau et se le facturer l'un d'un autre. Ça, c'est un peu le diagramme. Ce qu'il faut savoir, c'est que des business models pareils, on a identifié à peu près 200 business models à travers le secteur de l'énergie, donc le secteur énergétique en utilisant la blockchain. Nous, avec le SolarCoin, on vise à venir incentiviser les gens à produire de l'énergie solaire. Encore une fois, un SolarCoin par mégawatt d'énergie produite, c'est un business model parmi 200. Le peer-to-peer energy trading, c'est un deuxième business model. Il y en a encore sans-en-en-entre-huit-aux-autres qui peuvent être développés en utilisant ces blockchains. Alors, si on coupe l'intelligence artificielle, ce qu'on va avoir, on va avoir un outil de préditabilité, donc un outil qui va nous permettre de préciser, de comptabiliser de faire des forecasts de l'énergie basée sur l'énergie solaire, évidemment, mais pas seulement. On peut envisager d'utiliser le vent, par exemple. Et donc, on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle avec la blockchain en l'accouplant pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va produire demain. Mieux, en tout cas, que ce qu'on fait jusqu'à présent, actuellement. Revenons sur le SolarCoin. Ici, en fait, nous, ce qu'on fait, comme je disais, on octroie le SolarCoin à tout propriétaire d'une installation solaire. On a aussi notre propre blockchain. Donc, elle est tout à fait indépendante de quelques groupes que ce soit. Et donc, elle est également indépendante des États. C'est ça, le but de la blockchain. Elle est également plus verte que la blockchain du Bitcoin. On utilise à peu près 3% de l'énergie qui est utilisée par le Bitcoin, par la blockchain du Bitcoin. Et pourquoi ? Parce qu'on utilise un mécanisme qui s'appelle POST. Alors, POST, ça veut dire Proof of Stake Time. Ça va vous permettre en fait à tout participant au réseau d'avoir son portefeuille. Donc, il participe dans la validation de toutes les transactions qui sont dans le réseau. Et tout le monde va recevoir un intérêt pour l'énergie solaire pour toutes les transactions qu'il fait passer sur la raison. Différentes solutions. Donc, ça, ça dépend vraiment. Encore une fois, on travaille avec toute la chaîne de valeur solaire, solaire photovoltaïque. On est en train d'intégrer, par exemple, le SolarCoin en tant que script. Donc, ça, c'est, si vous voulez, on a une petite vidéo sur YouTube qui explique précisément comment est-ce que un petit Raspberry Pi d'un objet de 40 dollars, voire 10, peut débiter de SolarCoin. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est à titre d'exemple, sauf si vous êtes développeur, mais à titre d'exemple, ici, ce qu'on va venir faire, on va venir répliquer des data logger, donc, c'est-à-dire des logger d'informations d'énergie solaire, on va venir répliquer l'information du productible d'une installation solaire photovoltaïque. Donc, le but, en fait, c'est d'incentiviser les gens de débiter des SolarCoin en temps réel. Donc, la blockchain du SolarCoin, ce data logger, on l'intègre également sur un très gros producteur d'onduleurs mondial. On peut également intégrer le SolarCoin en tant qu'API. Donc, ça, en fait, c'est une solution alternative. La différence, c'est qu'ici, on est un peu moins dynamique, c'est-à-dire, les SolarCoin sont débités tous les six mois. Avec le data logger, on peut le faire en temps réel. Et c'est aussi simple que ça. Donc, une fois que vous avez enregistré votre installation solaire au network du SolarCoin, vous téléchargez votre portefeuille SolarCoin et vous recevez vos SolarCoin directement sur votre portefeuille. Vous pouvez les monétiser en euros, en dollars, en France-Suis si vous voulez. Là, il y a différentes plateformes qui le font. Un petit mot sur l'écosystème aussi. On a la fondation SolarCoin dont le but, en fait, est d'agir en tant qu'une espèce de banque centrale. C'est un peu la même chose que la fondation Bitcoin. Ici, le but, c'est en fait de maintenir la parité d'un SolarCoin par mégawatt-heure. Mais autour de ça, il y a beaucoup de sites affiliés. ElectricChain en est un, par exemple. Ici, nous, on va venir utiliser le data de toutes les installations solaires pour différentes applications. On a développé, par exemple, ici, le Raspberry Pi. Mais si vous voulez utiliser la blockchain du SolarCoin pour des projets qui vous sont propres, vous pouvez le faire. Tout ça, c'est open source. SolCrypto est un site affilié pour l'Asie-Pacifique. Ce qu'ils font, c'est qu'ils enregistrent des installations solaires en Asie-Pacifique au réseau SolarCoin. Et SolarCoin est à Tel Aviv. Eux, ils le font pour les États-Unis et l'Europe. Alors, oui, ça, c'est plus le Raspberry Pi. c'est mieux expliqué ici. Ce qu'on fait, en fait, la première finalité du projet, c'est d'intégrer une blockchain à un data logger. Mais par la suite, on peut intégrer différentes blockchains. On est en train d'étudier également la blockchain de l'Ethereum qui va vous permettre de faire ces applications de smart contracts de peer-to-peer energy exchange. Ça vous permet, comme je l'expliquais, à un prosumer de livrer le réseau, de facturer en temps réel notre propriétaire d'une installation solaire. Différentes applications, évidemment. On peut intégrer le SolarCoin et également sur des sites de crowdfunding. Donc ça, on va également venir incentiviser des particuliers qui crowdfund, donc qui font du financement participatif pour financer une installation solaire. Ici, le SolarCoin va venir augmenter la rentabilité de leur investissement dans ce produit, dans cette installation solaire. Alors, on a déjà enregistré près de 12 000 installations solaires photovoltaïques au réseau SolarCoin. Et on travaille avec d'assez grands partenaires. On essaie d'être le plus indépendants possible. tant qu'on travaille par exemple avec l'IRED1, l'agence internationale des énergies renouvelables. On a travaillé aussi avec IBM, on a été accéléré par l'IBM. On utilise en fait les outils d'intelligence artificielle là aussi pour tout ce qui est prescription analytique. Et on travaille avec d'autres blockchains. Alors, on a par exemple l'Iota qui là, en fait, n'est pas une blockchain. Là, on parle de blockchain version 3.0 où là, on va venir fluidifier les informations. Donc là, c'est encore un niveau supérieur. Voilà. Je répondrai aux questions par la suite. Merci. On va donner la parole à Xavier Putain qui travaille chez Oxbank Clark. Bonsoir à tous. Je vais essayer de ne pas vous assumer avec des sujets trop juridiques. On est obligé d'y passer quand même. Vous savez, il y a l'air des 18h44. Je vais essayer de faire le plus court possible. si je vous assomme de trop, vous clignez les yeux, je comprends rien. Alors, le blockchain, en fait, d'un point de vue juridique, juste en deux mots, quand on simplifie à l'extrême les choses, on se dit que finalement, ce n'est pas très différent d'habitude. C'est juste une nouvelle technologie logicielle qui intègre une base de données. Et finalement, le droit français, le droit européen, d'ailleurs, s'est traité ce genre de phénomène. Ça, c'est la première approche qui est l'approche rationnelle, en tout cas, dans laquelle on essaie de se rassurer facilement. Malheureusement, comme on est dans un monde évolutif aussi, que ces technologies revendiquent des propriétés techniques qui sont un petit peu nouvelles, notamment en termes de partage d'informations, en termes d'identité, en termes de confidentialité, en termes de captation de données, évidemment, là, ça se complique. C'est complexe. Je vais essayer de vous montrer dans quelle mesure ça va changer fondamentalement aussi le travail des juristes et des praticiens du droit dont je suis. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut prendre quelques précautions. Alors, un beau petit plan. On aime bien les petits plans quand on est avocat, je suis désolé. Donc, un premier plan, c'est le concept et définition, parce que c'est juste pour essayer de poser un peu le débat. Il y aura un deuxième qui sera plus des exemples, là, c'est plus du ressenti personnel, c'est comment moi je sens les choses par rapport à des clients que j'ai ou des clients que je suis en train de suivre et qui développent des technologies approchantes et qui sont soumis à une pression forte qui est la pression de leurs clients et puis qui sont aussi soumis à une problématique forte, c'est d'être compatibles avec la législation dans laquelle ils vivent. Et le troisième mouvement, ça sera plutôt l'essai de voir les enjeux juridiques que moi, je vois derrière tout ça. Alors, très rapidement, d'un point de vue juridique, il y a deux finalités juridiques pour moi, pour la blockchain, il y en a plusieurs, mais il y en a deux importantes dans mon sens. La première, c'est cette capacité d'authentification technique. Donc ça, c'est un vrai plus, ça a été dit en introduction tout à l'heure. C'est un système qui est capable de tracer l'identité des gens et finalement de stocker des informations d'identité. Donc c'est très intéressant d'un point de vue juridique parce qu'évidemment, vous mettez ça dans un système de validation et vous êtes capable de valider un processus, un projet, des projets industriels très très compliqués, très longs et très complexes avec le blockchain. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a un deuxième sujet qui est aussi intéressant, c'est les aspects contractuels. Certaines versions blockchain intègrent ce qu'on appelle les smart contrats, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et ces smart contrats, on va vérifier déjà si ça vérifie est-ce que c'est tout à fait balade comme contrat juridique ou pas ? Et est-ce que c'est un outil qui peut être utile dans pas mal de transactions, notamment les transactions énergétiques ? Alors, on ne va pas tout lire. Ce qui est très important que vous compreniez ici, c'est que la notion de smart contrats, là parce que ça, il faut quand même le dire, ce n'est pas un contrat qui est valable juridiquement. Il n'y a pas ce qu'on appelle la rencontre des consentements. C'est-à-dire en gros, il y a un problème de monsieur A et monsieur B qui rencontrent et qui sont d'accord sur une chose et un prix. Donc ça, ce n'est pas valable encore juridiquement. Il y a des problématiques de responsabilité qui ne sont pas traitées encore par la blockchain. Donc en fait, le smart contrat aujourd'hui n'est pas un contrat proprement parlé. Par contre, il a beaucoup d'avantages. Et finalement, on va s'y intéresser entre la discussion qui va suivre. Donc il faut l'avoir en tête. On va dire que c'est un début de contrat mais c'est un contrat non-abouti de mon point de vue et du point de vue des juristes. La deuxième chose qui est importante aussi à noter, c'est le cadre juridique dans lequel on vit en France aujourd'hui. Il n'y a pas de cadre légal spécifique. Il y a eu des choses qui ont été faites dans le secteur bancaire pour les fintechs parce que c'est un secteur évidemment très important et dans lequel il y a eu un très fort lobbying pour que les fintechs soient finalement plus reconnus. Donc aujourd'hui, le cadre légal n'est pas vraiment prévu. Il n'y a pas de droit commun des smart contrats. il n'y a pas de droit commun de la responsabilité des smart contrats. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu naviguer un peu en notre route. Juste à titre d'exemple, le Royaume-Uni a commencé à travailler sur les fintechs et a sorti un texte qui fixe de manière plus souple. C'est ce qu'on peut aussi espérer pour la France de réfléchir sur des systèmes qui ne cassent pas les initiatives des entreprises qui travaillent dans les fintechs et qui permettent de donner des garanties aux utilisateurs notamment en termes de responsabilité de données. Il y a un sujet important aussi que je voulais citer avec vous parce que je pense qu'il peut être utile dans une réflexion blockchain c'est ce qu'on appelle la notion d'équivalence fonctionnelle. Ça pour le coup c'est celui qui n'est pas souvent évoqué mais on appelle une équivalence fonctionnelle un procès technique qui permet de considérer et de s'assurer que les fonctions juridiques d'un document ont la même valeur que citer à l'écrit. Fondamentalement j'ai le sentiment que la blockchain en tout cas je ne sais pas si c'est ce que ça règle mais en tout cas c'est ce que c'est supposé avoir envie de régler. Et donc ici on pourrait vraiment s'appuyer sur ce type de texte et ce type d'approche pour se dire qu'une technologie blockchain qu'elle soit y compris dans le secteur de l'énergie a probablement intégré en elle une équivalence fonctionnelle sur laquelle on peut s'appuyer. Voilà pour les concepts que je voulais évoquer avec vous très rapidement. Alors j'ai classé dans trois thèmes donc blockchain énergie et blockchain mobilier parce que pour moi c'est important de vous expliquer aussi que dans les sujets que je traite au quotidien je travaille beaucoup dans le secteur immobilier et le secteur immobilier est en pleine rénovation et pleine modification et pleine digitalisation et aujourd'hui faire de l'immobilier sans énergie et de l'énergie sans immobilier c'est assez compliqué et ce sera de plus en plus le cas. Alors les applications pratiques qu'on peut voir dans la blockchain c'est effectivement les garanties de transparence. Ça c'est vraiment important dans l'énergie c'est qu'on l'a vu dans les exemples précédents il y a une forme de collégialité de l'information qui est unique. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant quand on fait du droit. Il y a cette capacité aussi de développer une économie autour de l'énergie verte. On voit bien que le blockchain s'appuie aussi beaucoup là-dessus. Et enfin un sujet important et intéressant c'est tout ce qu'on appelle les smart grills ou les réseaux intelligents c'est la capacité de surveiller et de contrôler un réseau avec une technologie finalement assez peu chère mais qui permet d'avoir une meilleure connaissance de son réseau d'un point de vue technique. Ça aussi c'est fondamental d'un point de vue juridique. Revenons à nos smart contrats. Là aussi il y a beaucoup d'avantages à utiliser le smart contrat dans le blockchain. Il y a cette sécurité cette garantie d'exécution vous êtes dans un processus compliqué de validation vous utilisez une technologie blockchain vous êtes certain que toutes les étapes contractuelles habituelles vont être validées dans un environnement relativement connu et facile. Il y a une gestion personnalisée de la consommation on a vu les projets d'autoconsommation c'est exactement là-dessus qu'on est on peut faire la personnalisation et on peut faire du contrat sur mesure quand on est juriste qu'est-ce qu'il y a de plus important quand on rédige c'est de faire du sur mesure donc normalement si on arrive à avoir un smart contrat avec une valeur juridique comme on l'a vu tout à l'heure on sera capable de faire des smart contracts complètement adaptés au modèle économique ça c'est très intéressant aussi. alors je vais vous donner un exemple j'ai un de mes clients qui développe ce qu'on appelle les smart cities et évidemment se pose la question de la conception du réseau énergétique de la smart cities considérée et en fait il y a deux voies possibles en plusieurs mais moi j'en ai deux la première c'est la voie classique c'est-à-dire je fais appel aux producteurs et distributeurs énergétiques qu'on connaît tous pour fournir à cette smart city aux logements aux habitations aux écoles aux centres commerciaux de l'énergie de manière classique avec un compteur et avec la consommation contrôlée comme d'habitude il y a une deuxième approche qui est de faire de faire de cette smart city un éco-quartier dans lequel on va installer par exemple des panneaux solaires ce qui est dans une région qui est plutôt dans le sud et de donner la possibilité aux occupants de la ville de s'auto-gérer d'auto-consommer avec des technologies blockchain la consommation et en sévient et donc de s'affranchir finalement totalement des réseaux existants voilà le type d'alternative c'est-à-dire que la ville aujourd'hui non seulement elle est capable de créer des nouveaux réflexes de consommation par rapport à l'énergie par rapport à l'eau par rapport à la technologie mais elle est aussi par exemple finalement quand on regarde bien les choses en termes de gouvernance c'est-à-dire que évidemment si une ville est capable de s'auto-gérer sur son énergie elle est capable de s'auto-gérer sur plein de choses et probablement que son niveau d'intégration dans la ville et le pouvoir politique notamment sera forcément un peu différent tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui dans tous ces projets qui sont nombreux la dimension énergétique elle est vraiment importante et il y a beaucoup de projets qui réfléchissent à offrir finalement parce que c'est une offre je vous offre des bidis dans une maison ou un appartement qui aura beaucoup de services et dans ce service-là je vous propose de bénéficier d'un régime d'autoconsommation et de partage je ne vous parle même pas du côté ce quartier va pouvoir vendre de l'énergie à l'extérieur c'est bon on n'en est même pas simplement à l'autoconsommation et au partage de consommation d'un point de vue juridique ça pose quand même quelques questions juste un point aussi sur l'énergie verte et sur les nouvelles opportunités que la blockchain peut créer donc il y a eu un groupe de travail dans la commission de régulation de l'énergie qui travaille sur tous ces sujets-là et notamment dans la continuité de la loi sur la transition énergétique qui finalement essaye d'inciter l'écosystème de l'énergie à ouvrir la production d'énergie aux particulières que c'est d'un parc solaire donc on voit bien que c'est aussi une tendance qui n'est pas seulement qui ne vient pas seulement à la tête des industriels du secteur mais c'est aussi poussé par le régulateur je ne reparle pas sur je trouvais très intéressant l'exemple de SolarCoin tout à l'heure parce qu'évidemment là on ajoute on ajoute à la blockchain de consommation et de consommation partagée la notion financière et donc ça rajoute un contexte encore plus compliqué et très intéressant j'avance pour continuer à parler d'immobilier et d'énergie encore un autre exemple aujourd'hui vous savez que la conception immobilière ça se fait de plus en plus par ce qu'on appelle la maquette numérique en gros on conçoit des immeubles avec le phénomène de digitalisation d'immobilier il est en marche c'est que le début parce que c'est un secteur qui est un petit peu en retard là-dessus probablement plus que le secteur énergétique et donc la conception immobilière et notamment la construction des réseaux énergétiques dans des immeubles d'appartements ou de bureaux et bien il se fait par informatique et aujourd'hui il est évident que la blockchain a un avenir absolument radieux dans la conception immobilière pourquoi ? parce qu'un projet immobilier c'est très complexe en termes de de masse documentaire de validation des architectes les portes urbanistes etc les réseaux énergétiques bref c'est une grande complexité en termes de papier en termes de validation et donc je ne vois pas tellement comment la blockchain pourrait éviter de rentrer de plein pied dans ce secteur puisque par définition si on a besoin d'un système fiable dans lequel les gens partagent des informations se les valident et avancent en temps réel j'ai le sentiment qu'on n'est pas très lent en tout cas de ce que j'ai compris de la définition de la blockchain donc ça c'est pour moi quelque chose de très important aussi qui va probablement bouleverser la filière et qui va probablement bouleverser aussi la manière dont on fait les contrats mais ça c'est un autre sujet j'ai pris un exemple que je connais un peu qui s'appelle un projet qui s'appelle Lyon Confluence qui est à Bouy qui est un projet qui est soutenu par Bouy d'immobilier qui a demandé à une entreprise de développer une application blockchain pour commercialiser l'électricité de produits sur des panneaux photovoltaïques à Lyon Confluence donc ce projet est encore à l'état de projet c'est pas encore sorti de terre loin de là mais tout ça pour vous dire qu'on va probablement arriver sur des mécanismes de ville où l'énergie sera consommée de manière très différente et le blockchain ça peut être le support de ces échanges là donc c'est une vraie voie de développement face à tout ça en tant que juriste on se dit il y a peut-être des petits sujets qu'il va falloir qu'on traite quand même mais j'en ai déjà vu 4 après il y en a certainement d'autres je pense qu'il y a un premier sujet qui est l'utilisation raisonnée des ressources donc c'est en gros peut-être rentrer dans un principe qui serait juridique ou légal d'optimisation des ressources naturelles en gros probablement qu'un jour le régulateur ou le législateur imposera que ces systèmes là soient faits pour optimiser il y a un autre sujet aussi qui est important en technologie c'est une exigence d'interopérabilité entre les technologies de smart grid aujourd'hui ce n'est pas vraiment le cas pas encore tout à fait on voit bien qu'il y a beaucoup de technologies d'internet connecté d'outils de smart grid mais tout ça n'est pas très unifié et cette obligation interopérabilité qui existe en droit de l'informatique classique il n'y a aucune raison que ça ne touche pas la blockchain donc ça c'est un sujet qui sera forcément développé il y a la question de l'actif numérique ça aussi c'est une discussion qu'on pourrait avoir avec SolarCoin c'est est-ce qu'on peut considérer que la crypto-monnaie ou le SolarCoin ou le Bitcoin c'est un actif numérique au même titre que les actifs numériques dans le droit français c'est un vrai sujet de fou et enfin moi ce que je trouve intéressant à titre personnel aussi c'est développer des problématiques de format numérique des documents parce que ça va améliorer ici la manière dont on fait de l'audit d'entreprise d'assurer l'identité légale des signataires via la blockchain ça c'est un sujet assez simple qui est à mon avis très disponible il n'y a aucune raison que demain tous les papiers d'identité des personnes physiques comme des personnes morales ne soient pas logés dans des passeports numériques dans la blockchain pour peu que ça respecte les sujets qu'on verra tout à l'heure sur les données personnelles les risques potentiels face à une demande de régulation c'est probablement qu'il y ait une régulation trop contraignante c'est aussi ça ce qu'on va en balancer c'est probablement aussi pour ça qu'il n'y a pas encore de texte c'est que le risque c'est qu'on ait une régulation qui soit pas adaptée et en tout cas pas adaptée à un écosystème qui a quand même encore beaucoup fait de grands acteurs et de beaucoup de start-up donc il ne faut pas briser à la fois les élans et la technologie des petites entreprises pour qu'ils proposent des choses aux grands acteurs et puis probablement imposer une gouvernance j'ai avancé un peu les discussions je vais être très en retard alors quelques enjeux juridiques on en a parlé tout à l'heure il y a la loi de transition énergétique qui est un bon point d'appui pour stimuler finalement les consommations d'énergie renouvelable donc ça c'est déjà un texte très important et qui finalement donne un énorme appel d'air pour le développement des blockchains dans ce secteur-là donc ça veut dire que quelque part développer des technologies sur base blockchains dans une perspective d'énergie renouvelable ça sera forcément plus ou moins bien vu donc ça c'est vraiment très important je pense qu'il y a un sujet de responsabilité on en a parlé tout à l'heure aujourd'hui ce type de technologie n'est pas bien perçu pas bien compris par le consommateur lambda ça c'est une chose mais y compris par les acteurs qui doivent l'utiliser et donc je pense que le succès de ce type de technologie ça passera forcément par beaucoup d'éducation et de formation et ça passera aussi par la démonstration que les acteurs qui mettent en oeuvre qui mettent en oeuvre ces technologies comme n'importe quel acteur qui met une technologie moderne sur le marché là il est responsable et donc finalement il traite les informations qu'il va collecter de manière intègre et responsable je ne suis pas sûr que ce soit le cas encore aujourd'hui mais en tout cas c'est la promesse qui doit être faite et donc les risques que je vois moi c'est que dans ce grand tout que peut être une blockchain il y a probablement des risques de perte de données de perte d'identité de non respect de la législation sur les données personnelles et ça c'est un vrai sujet important que les gens qui développent ces technologies doivent avoir en tête parce que si en gros la technologie qui est développée n'est pas compatible avec cet écosystème qui pour le coup existe et arrive puisque vous savez qu'on est au milieu d'une réforme sur les données personnelles qui va arriver en mai 2018 si ces technologies ne sont pas compatibles c'est probablement le meilleur moyen de ne pas accéder au marché ça c'est clair aujourd'hui juste pour vous donner un exemple quand même tous mes clients qui choisissent des prestataires extérieurs quels qu'ils soient sans exception d'aucune dans un des critères le plus important pour le choix c'est la capacité du prestataire à être compatible avec cette réforme là donc ça veut dire que quand on crée une technologie quelle qu'elle soit et notamment blockchain si on n'est pas compatible avec ça ça ne passera pas à terre donc ça c'est un conseil que je vous donne je ne vais pas vous faire peur ce n'est pas l'idée mais c'est quand même quelque chose de très important je pense que la commission de régulation de l'énergie doit avoir aussi un rôle pour dessiner probablement il faudrait aider à dessiner un cadre réglementaire adapté au secteur de l'énergie je passe vite je pense que c'est l'autorité qui est naturellement désignée pour cela pour arriver à mon sujet favori qui est effectivement les données personnelles et les données du secteur énergie pour revenir sur le point précédent je vous disais qu'il faut absolument informer les consommateurs et aujourd'hui on voit bien que le spectre des données qui sont traitées dans un système de blockchain dans tout système la blockchain la blockchain est concernée ça devient très 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 mixé on a des données personnelles et des données non personnelles et d'un côté vous avez le régulateur ou des textes qui vous disent il faut absolument donner ça en accès le plus large possible ce qu'on appelle l'open data et de l'autre côté vous avez des données personnelles dans lesquelles le régulateur et le législateur européen a un texte qui est plutôt contraignant qui vous dit attention il faut protéger les personnes protéger les finalités de traitement former enfin bref former les gens changer ses contrats donc on voit bien qu'il y a une dichotomie entre ce qu'il nous a demandé et ce qui nous est imposé or aujourd'hui les technologies blockchain elles ont les deux elles traitent les deux les données personnelles c'est évident puisqu'on parlait de passeport et d'identitaire et les données du secteur énergie c'est leur métier donc ça veut dire que c'est une contrainte qui s'impose à tous ceux qui font du blockchain on a un texte alors je passerai vite sur le fait que ce texte là est finalement pas super adapté par rapport à la réforme communautaire mais enfin ça c'est une spécialité c'est pas très grave pour vous dire que l'intérêt de la blockchain aussi c'est que ça peut permettre finalement de régler des problèmes c'est que si on pousse la logique jusqu'au bout et la sécurité de la technologie blockchain probablement que le meilleur ami a priori la blockchain aujourd'hui en l'état ne règle pas le problème de la sécurité des données mais a posteriori si c'est bien utilisé c'est probablement un des moyens pour le régler et pour sécuriser les gens je vous ai mis un tableau de contradictions aussi pour vous montrer les contradictions entre les blockchains et les données personnelles pour vous montrer aussi que finalement vous voyez si on prend quelques principes de base dans la blockchain c'est une libre consultation des informations c'est pas vraiment la confidentialité donc ça c'est pas très compatible il y a généralement en droit français il faut pouvoir corriger ces données rectifier ces données c'est pas toujours évident dans la blockchain probablement que ça sera le fait mais c'est pas toujours simple il y a des problématiques de paria géographique dans les textes c'est pas le cas aussi dans la blockchain aujourd'hui des besoins de transparence de traçabilité des traitements bref les contraintes qui sont dans les textes qui arrivent sont à vraiment intégrer dans les technologies donc et je pense fondamentalement pour vous poursuivre quelques projets de blockchain que je suis un peu que les gens en ont conscience de ça quand même c'est-à-dire qu'ils savent très bien que la réglementation elle arrive elle est là et qu'il va bien faire s'y confirmer mais ça va ça va présenter des vrais challenges technologiques parce que pour faire en sorte que la blockchain soit compatible 2018 règlement sur les données personnelles il y a un peu de travail technique donc c'est aussi ça notre rôle c'est d'essayer de faire en sorte que les clients qui nous consultent aient des produits qui soient vendables et je pense que la blockchain pourra aider à remplir cet impératif de sécurité en développant des technologies d'anonymisation de pseudonymisation de cryptage des données c'est tout à fait possible et ça la blockchain doit le permettre d'assurer la continuité et la résistance des systèmes informatiques ça aussi c'est un point qui est demandé de permettre aux gens qui mettent des données de les retirer de les enlever et les corriger ça aussi ça sera imposé et c'est possible et de vérifier de manière très régulière que le système fonctionne ça aussi je pense que c'est possible techniquement et ça sera forcément imposé voilà j'espère que je ne vous ai pas trop non je vous ai tous atterré donc ça serait bien si vous avez des questions vous pouvez les poser maintenant ou plus tard ou jamais si vous êtes vraiment désespéré je pense pas que l'envoi à ce que j'ai généré mérite des applaudissements objectivement merci merci Xavier donc on pourra revenir sur des questions parce que je pense qu'il faut se souvenir aussi après la dernière présentation donc Adrien si tu peux ça va être à toi donc chez OnePoint on aime bien expérimenter on aime bien tester ce qu'on propose à nos clients et donc c'est ce qu'on a fait et on va vous présenter si ça marche pas ça montre vraiment qu'on expérimente c'est pas un film désolé je ne sais pas si j'ai vraiment envie de vous présenter le projet parce que je ne suis pas sûr qu'il soit égal parce que je viens d'entendre on va quand même le faire ok donc bonsoir à tous je vais essayer on ne va quasiment pas vous parler de blockchain mais plutôt de vous parler déjà d'une petite histoire donc l'histoire que j'ai à vous raconter en fait elle concerne un ami à moi qui est bricoleur qui adore bricoler des trucs assez dingues mais qui est aussi électronicien et il s'est fabriqué un vélo en fait électrique mais lui-même donc je vous laisse imaginer la tête du vélo électrique c'est pas quelque chose qui est industriel donc ça peut faire un peu peur le problème qu'il a c'est que tous les jours quand il prenait son vélo il se retrouvait à court de batterie et il avait besoin de le recharger sauf qu'au début il allait dans des cafés il prenait un café on le laissait le recharger mais à force déjà le vélo il faisait un peu peur donc les gens ils n'osaient pas trop il lui disait non franchement je ne sais pas combien tu vas consommer combien tu vas vouloir utiliser d'électricité il laissait une fois deux fois mais à la troisième il commençait à être buté en fait il ne voulait plus trop le laisser utiliser leur électricité et quand il est venu me parler de ça ça m'a beaucoup fait rire en fait parce que je me dis mais c'est quand même assez dingue aujourd'hui avec toute la technologie qu'on a on n'est pas capable de trouver une solution à ça et d'échanger des choses de façon sécurisée donc on a un peu réfléchi et on s'est dit mais pourquoi on n'utiliserait pas un peu l'IoT la blockchain toutes ces technologies dont on parle beaucoup aujourd'hui pour créer quelque chose en fait qui a du sens pour les utilisateurs ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est un projet qu'on a appelé Energy Chain je ne suis pas le seul à le faire il y a une super équipe avec moi je la présenterai après et en fait on va surtout vous faire une démonstration Energy Chain c'est quoi ? en fait c'est une boîte qui va vous permettre simplement de pouvoir consommer de l'électricité chez une personne mais tout en lui en fait en le rémunérant de façon sécurisée sans qu'il y ait de questions sans qu'il y ait besoin surtout d'un tiers de confiance et de façon authentifiée donc ça se présente comme ça la boîte a plusieurs facettes il y en a une en fait qui va venir permettre de s'identifier dessus donc avec votre téléphone avec un badge NFC peu importe la technologie c'est pas vraiment ce qui est le plus important c'est plus ce qui va se passer derrière quand on s'authentifie on va pouvoir déclencher la consommation d'énergie cette authentification permet de savoir qui souhaite consommer de l'énergie et donc du coup de le facturer mais au plus juste on va vraiment le facturer pour la consommation réelle et non pas une consommation estimée je vais vous faire une démonstration avec Julien qui est ici qui a accepté de bien vouloir venir m'aider donc on a ramené la boîte que je vous ai présentée là je suis désolé mais elle est vide on en a qu'une seule pour l'instant c'est le premier prototype la deuxième par contre qui est ici que vous verrez un peu moins elle est remplie il y a l'électronique et normalement elle fonctionne j'espère on va lancer le programme et on va vous faire la démonstration il n'y a rien de très étonnant mais ce qui est important de voir en fait c'est ce qui va se passer autour vas-y essaye de badger vous voyez pas ok attendez on va l'enfer essaye de viens de décaler par là oui ah pardon vous avez aimé fond d'écran désolé ils sont sympas normal alors vas-y relance ils n'avaient pas allumé la lampe on va la refaire franchement parce que là c'est un peu décevant là la lampe est allumée donc comme vous voyez actuellement la lampe est allumée c'est quoi ? c'est soit mes fonds d'écran soit en écran noir vous préférez quoi ? écran noir écran noir dommage les photos on la refait donc là la lampe est bien allumée donc on est connecté au secteur l'électricité a commencé à être distribuée à partir du moment où il a badger ce que je vais pouvoir vous montrer et là je vais remettre mon écran c'est ce qui se passe à côté puisque en fait pendant que cette lampe est utilisée on a en parallèle une mesure de la consommation qui est faite jusque là il n'y a rien de formidable ce qui est intéressant c'est de savoir que cette consommation elle est par contre envoyée sur la blockchain pour suivre en temps réel la consommation qui est effectuée donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble l'interface qui j'ai à ça je vous la mets sur l'écran laissez-moi juste un instant voilà il y a un peu du spin je suis désolé ça arrive oui il y a la consommation qui est en train de se faire en même temps alors ok ça c'est la page de suivi donc ça c'est du côté producteur on voit ici que le producteur en fait reçoit des paiements pour l'électricité qu'il distribue et en parallèle en parallèle on a la partie consommateur donc là je vous affiche les deux vues mais il faut vous imaginer que cette vue ça sera celle par exemple si vous êtes la personne avec le vélo qui est sur votre smartphone l'autre vue c'est vous en tant que producteur donc producteur c'est quoi c'est une personne qui a une prise dans une copropriété qui serait pu mettre à disposition c'est une personne qui a un panneau solaire sur son toit qui souhaite aussi distribuer son électricité ça peut être n'importe qui et pareil pour le consommateur ce qui est important à savoir c'est que ces deux personnes elles ne se connaissent pas au moment où elles vont commencer à travailler ensemble mais grâce à la sécurité de la blockchain on est capable ici de mettre en place des transactions point à point pire tout pire qui vont permettre aux personnes d'échanger ce qu'on appelle des tokens donc des jetons on ne parle pas encore ici de valeur monétaire c'est une question qui est annexe et qui a pour l'instant pas grand intérêt le plus important c'est de savoir qu'on est capable dans ces conditions d'envoyer des jetons de l'un à l'autre pour une consommation qu'on voit évoluer ici donc ça c'est la consommation réelle qui est en train de se faire je ne sais pas si vous remarquez pour des questions de sécurité le consommateur va en fait initier le premier ce qu'on appelle micro paiement il va envoyer des petites unités de paiement pour des quelques watts de consommation l'idée de ça en fait est d'une part facturer au plus juste mais aussi assurer au producteur d'être payé pour l'électricité qui va être utilisée ces transactions en fait il va y en avoir des milliers qui vont se faire à la seconde et ça va permettre derrière à la personne à la fin quand elle n'aura plus besoin de l'électricité et qu'elle va se débrancher d'avoir été facturée via le moyen que la personne préfère on peut utiliser de la crypto-monnaie bien évidemment mais on peut aussi imaginer derrière interfacer d'autres systèmes de paiement via des comptes diverses honnêtement tout est possible la seule chose qu'il faut retenir c'est que la facturation aura été faite là voilà vous voyez il n'y a plus de tokens qui sont envoyés normalement il n'y a plus de consommation d'électricité le producteur a reçu l'argent l'autre personne n'a plus de liquidité donc le paiement s'arrête c'est à peu près tout ce que je vais vous présenter si vous avez des questions je serais ravi d'y répondre c'est assez intimidant je pense de poser des questions après tout ce qui a été présenté mais j'imagine que ça en ouvre pas mal donc n'hésitez pas est-ce qu'il y en a parmi vous qui pourquoi la lumière continue moi aussi je me suis posé la même question mais je ne voulais pas la poser pourquoi la lumière continue alors qu'il n'a plus d'argent je peux y répondre pourquoi ? on n'a pas été jusqu'au bout non la lumière est restée allumée en fait il y a eu un petit problème tout simplement on est encore en phase de prototypage mais normalement elle aurait dû se rééteindre juste après puisque le système détecte qu'il n'y a plus de monnaie sur le compte et normalement coupe automatiquement on est en phase vraiment d'expérimentation donc voilà ces types de comportements peuvent arriver à ce moment là mais on se doute que sur une version finale ça ne se produira pas il y a des questions au fond je vais te solliciter ça se passe là-bas je vais te틀 je vais teよう je vais te montrer 3 bisous